Bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont en présentiel et ceux qui nous regardent par Internet. Donc aujourd'hui, je crois que le Seigneur va vraiment parler à nos cœurs. Et rappelez-vous, le titre de mon message, c'est « Vision de l'Église pour notre temps ». Et je crois qu'en tant qu'Église, nous avons vraiment besoin d'une vision, d'une bonne vision du Seigneur. Pour savoir comment être disciple de Jésus-Christ. Et être une lumière dans notre génération. Amen. Prions. Alléluia, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Et Seigneur, ce que nous désirons ce matin, c'est ta présence. Ce que nous désirons, c'est de te connaître davantage, de façon intime. Seigneur, je prie afin que tu déposes dans nos cœurs ce vif désir, cette vive passion. De connaître ta personne. De connaître les choses de ton royaume. Et l'appel que tu as mis sur l'Église de nos jours. Et Seigneur, nous voulons répondre à cet appel. Nous voulons être cette Église efficace. Cette Église qui brille. Cette Église qui se tient debout, qui a une colonne vertébrale. Cette Église de confrontation. Cette Église qui brille, Seigneur. Et qui chasse les ténèbres là où elle est placée. Cette Église qui n'a pas peur de se tenir sur ses convictions. Et sur ta parole, Seigneur. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous donnes, un esprit de révélation dans ta connaissance ce matin. Ouvre nos yeux spirituels. Et que ta lumière soit sur notre esprit, sur notre âme. Pour que nous soyons plus comme toi. Dans notre façon de penser. Notre façon de parler. Notre façon d'agir. Et surtout notre façon d'être, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit un grand. Amen. Donc nous allons poursuivre notre deuxième session. Rappelez-vous, la base de notre enseignement était dans Actes chapitre 2, verset 42. Donc la semaine dernière, nous avons vu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et ce matin, nous allons voir, ils persévéraient dans la fraction des pains et dans les prières. Donc on va relire le contexte, Actes chapitre 2, verset 38 à 47. Et je vais lire en français. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On saute au chapitre, au verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc ce passage est vraiment puissant. Il nous dit comment l'Église primitive a commencé. Avec la gloire de Dieu. Avec des signes, des miracles et des prodiges. Et avec un réveil puissant. Il est intéressant de noter cette indication dans le verset 46, qui complète pour moi le verset 42. Avec une précision sur les lieux où ils se rassemblaient. Et je crois que cette indication va nous aider, nous en tant qu'Église du XXIe siècle, à savoir comment structurer notre Église. Autre indication intéressante que le pasteur Robert a mentionnée, justement. Il est dit que 3000 âmes furent sauvées en un jour. Mais en plus de ça, le Seigneur rajoutait chaque jour des personnes qui étaient sauvées. Et franchement, cette indication me montre quelque chose. Pour l'Église de nos jours. Tout à l'heure, nous avons chanté « Seigneur, envoie le réveil ». Par ta puissance, par ton esprit. Mais la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que nous avons une structure adaptée pour ce réveil ? Est-ce que nous réfléchissons bien lorsque nous voyons ce réveil ? « Eh, il a ajouté 3000 âmes en une seule journée à l'Église ». Soyons concrets ce matin. Qu'est-ce qui arriverait au bon berger, au 215 Avenue du Président Wilson, si le Seigneur rajoutait 3000 âmes en une journée ? Est-ce que nous avons la structure nécessaire, pour accueillir ces nouvelles âmes ? Et pas seulement les accueillir, mais pour en prendre soin, pour les soigner, pour les enseigner ? Visiblement, non. Donc, fait intéressant. Donc, je peux voir deux tendances dans l'Église du XXe siècle occidental, 21e siècle. Donc, il y a ceux qui sont pour une Église, comment dirais-je, dans un bâtiment, un grand, un petit, un énorme bâtiment. Et une autre tendance aussi, pour ceux qui sont pour les Églises de maison. Et qui poussent même le bouchon un peu loin, en disant, il faut raser tous les bâtiments d'Église, et simplement faire l'Église dans les bâtiments, dans les maisons. Mais qu'est-ce que nous voyons dans notre texte ? Nous voyons que ces deux modes d'Église n'étaient pas opposés, mais complémentaires. Ils étaient assidus au Temple, et ils étaient fidèles dans la fraction des pains, dans les maisons. Et ce mode de fonctionnement était suffisamment équilibré pour pouvoir accueillir les nouvelles personnes. suffisamment bien conçues pour la croissance de l'Église. Et pour contribuer aux soins pastorales. Il est écrit que chaque jour, tous ensemble, ils étaient assidus au Temple. Premier lieu de rassemblement. Et qu'ils rompaient le pain dans les maisons, deuxième lieu de rassemblement. Et nous voyons ici que la vie de l'Église ne se faisait pas uniquement dans le Temple, et ne se faisait pas uniquement dans les maisons. Et c'est dans ces lieux différents qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. dans la communion fraternelle. Dans la fraction des pains. Et dans la prière. Donc nous n'avons pas longtemps de rentrer en profondeur dans ces deux, dans cette question. et je voudrais me concentrer sur le troisième et le quatrième point. Troisième point, ils persévéraient dans la fraction des pains où ils mettaient une emphase particulière. sur ce que nous appelons le repas du Seigneur ou plus communément la Sainte Seine. Amen. Ça faisait partie intégrante de la vie de l'Église. Mais pourquoi à cette époque-là, et même à notre époque, la fraction des pains et la Sainte Seine étaient tellement importantes, tellement cruciales ? Donc pour comprendre, je vais vous inviter à prendre Luc chapitre 22, 14 et 20, versets 14 et 20, et aussi le parallèle avec 1 Corinthiens 11, 23 à 34. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe, donc deuxième fois, après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Dans 1 Corinthiens 11, 23 à 34, Paul nous dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Amen. Amen. Donc, pourquoi la fraction des pains à la Sainte Seine est tellement importante ? Pourquoi c'est si important ? Jésus a dit « De faire ceci, de faire cette cérémonie en mémoire de moi. » Il a dit qu'à chaque fois que vous prenez cette coupe, que vous prenez ce pain et ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Premièrement, ça nous rappelle que notre vie a été payée à un haut sacrifice. nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut parce que Jésus a donné sa vie pour nous. La destinée que nous avions c'était d'aller en enfer à cause du péché d'Adam et Ève et à cause de nos propres péchés. Mais Jésus nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il est venu payer le prix du péché à notre place, qu'il a souffert pour nous. et ce sacrifice de la croix doit nous rappeler qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec notre vie. Il a payé un prix qu'aucun d'entre nous, aucune d'entre nous ne pouvait payer. Et c'est pour ça que ces temps de fraction du pain sont tellement importants pour nous souvenir à quel prix nous avons notre vie. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus toxique. Et malheureusement, nous pouvons nous habituer au péché. Mais nous avons ce temps de la Sainte Seine. Nous avons ce temps de la fraction des pains qui nous rappelle que le Seigneur Jésus a souffert pour nous. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Depuis le jardin de Gethsémane, il était en lutte. Il était en angoisse à tel point que le sang a coulé de son front. tellement que le sacrifice qu'il devait payer était élevé. Avant même le premier coup de fouet qu'il a reçu. Avant le premier clou qu'il a eu dans ses mains et dans ses pieds. Il a vu tout ce qu'elle allait souffrir. Il a vu toute l'adversité, toute la crasse, toute la puanteur du péché depuis le début de l'histoire de l'humanité. Tout ton péché, tout mon péché, toute ta crasse, toute ma crasse, il a porté sur lui et dit, lorsque vous vous réunissez pour rompre le pain, souvenez-vous du prix qui a été payé. Souvenez-vous à quel prix j'ai payé vos vies pour ne pas faire de vos vies n'importe quoi. Ce prix qu'aucun d'entre vous ne pouvait payer. moi je l'ai payé par amour pour vous. Et une chose, une autre chose importante. Et dans la suite de ce passage, il est dit annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et regardez ce qu'il est dit ici, c'est pour ça que celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. Lorsque nous prenons le vin, lorsque nous prenons le pain, nous annonçons la venue du Seigneur. C'est une façon de dire notre roi revient. et cette fois-ci, il revient dans toute sa gloire. Il revient pour juger le monde. C'est pour ça qu'il est important de discerner le corps et le sang du Seigneur lorsqu'on prend ces éléments. Et de ne pas venir avec légèreté. Parce que nous proclamons la venue du Seigneur qui revient. Qui revient prendre son église, prendre les rachetés. Mais qui revient aussi avec un jugement. Donc, lorsque nous prenons ces éléments, nous nous mettons dans la perspective du retour du Seigneur. Et c'est pour ça que si jamais nous prenons les éléments de façon indigne, nous recevons un jugement. et non pas une bénédiction. La bénédiction que le Seigneur a prévue dans ces temps de la fraction du pain. Discerner la présence du Seigneur. Le temps de la fraction des pains est un temps où nous devons discerner la présence du Seigneur. et ne pas prendre ces choses légèrement. Et c'est pour ça qu'il est dit de s'examiner. Examine si tu es en accord avec les principes du Royaume de Dieu. Et avant de prendre ces éléments s'il y a quelque chose qui ne va pas, alors repends-toi. Repends-toi sincèrement afin que le Seigneur te pardonne et te transforme. et afin que ce repas soit une réelle bénédiction pour toi. Et s'il y a de la maladie dans ton corps, le Seigneur veut te guérir. Amen. Si tu as besoin de délivrance, il veut te délivrer. Il se passe quelque chose lorsque nous prenons ces éléments. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est présent par son esprit. Et quand Dieu est présent, il se passe quelque chose. Amen. Quand Dieu est présent, il se passe quelque chose. Donc, approchons-nous de la table du Seigneur avec foi et avec crainte. Amen. Hallelujah. Wow. Je pourrais encore m'étaler de plus, mais il faut que je passe au quatrième point. Je pourrais continuer sur la table du Seigneur, mais je veux parler du fourth point aujourd'hui. Ah Seigneur, j'aurais dû prendre un dimanche par point. Hallelujah. Quatrième point. Nous parlons du point numéro four. Il persévérait dans la prière. La prière nous dit que les prières persévèrent dans la prière. Comme tous les autres points que nous avons abordés, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction des pains. La prière est un point fondamental pour la vision de l'Église. Amen. L'Église doit être une Église remplie d'amour, remplie de compassion pour les perdus. Et nous devons utiliser toutes les armes que le Seigneur nous a mis à notre disposition. Nous allons prendre Marc, chapitre 11, verset 15. qui va nous montrer à quel point ce point est crucial. Et même dans le cœur du Seigneur. Marc 11, verset 15, pardon, Marc 11, 15 à 17 nous dit « Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le Temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le Temple. Il renversa les tables des changeurs de temples et des sièges des vendeurs de pigeons et ne laissait personne transporter aucun objet à travers le Temple. Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs ? » Un autre endroit dans la parole de Dieu dit « Le zèle de Dieu me consomme, me dévore. » Il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Et nous voyons que le zèle de Dieu était tellement fort sur Jésus qu'il a pris un fouet que physiquement il a montré son zèle. Et c'est le seul endroit où on voit quelque chose d'agressif et de violent de la part du Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'était tellement important que sa maison soit appelée une maison de prière pour toutes les nations. C'est vrai que c'est important que chaque chrétien, chaque croyant ait un moment personnel avec le Seigneur. Que chacun d'entre nous nous ayons notre culte personnel. Mais il y a un appel particulier sur l'Église de Jésus-Christ. en tant que rachetés, c'est que nous devons prier pour les nations. Cette prière fervente, cette prière agressive qui fait reculer les ténèbres, cette prière qui est remplie de zèle. Amen. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et non pas une caverne de voleurs. On peut faire le parallèle entre le temple du Saint-Esprit là où des prières sont élevées. Là où les prières sont tellement élevées qu'elles deviennent un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à notre Dieu afin qu'il manifeste sa gloire en retour. Et avec nos prières, nous touchons le cœur du Père afin qu'il déverse sa gloire sur nos nations. afin qu'il guérisse notre génération. Mais si notre Église, si nos rassemblements sont une caverne de voleurs, comment Dieu pourra nous utiliser pour toucher ce monde ? Notre vie est-elle le temple du Saint-Esprit ? Ou est-ce qu'il y a toutes sortes de choses bizarres ? À tel point que nous sommes devenus une caverne de voleurs ? Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes pas une caverne de voleurs. nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons que le Saint-Esprit se sente à l'aise au milieu de nous. Et c'est pour ça que nous allons purifier nos vies, que nous allons être un peuple qui est impas, un peuple qui déteste le péché, un peuple qui déteste le péché parce qu'il sait que le péché va tuer, tuer les gens et les amènent en enfer. Et nous serons ce peuple consacré, ce temple mis à part qui est une maison de prière pour les nations. Amen. Rempli de foi, rempli de la présence de Dieu, rempli de la provision de Dieu. Alléluia. Et dernier verset. Deux chroniques, 7-14. Et vous connaissez ce verset. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et qu'ils se détournent de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. et là, j'aurai mes yeux et mon cœur sera. Amen. Thank you, Lord. Alléluia. Yes, Jesus. Amen. Puissant. Merci beaucoup, Passeur Jean-Pierre. Merci, Passeur Jean-Pierre. Et on va avoir un temps de questions, donc vous pouvez poser à Passeur Jean-Pierre toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. And now it's time for questions, so we can ask, you can ask any questions. And for those of you that are here with us today, we want to be able to receive your questions as well. And so, normally there is paper on the back. You can write your question and then please give it to David, who's right here on the second row. So, yes, are you guys going to come over? Oh, okay. All right. Praise God. Passeur Jean-Pierre déjà, moi j'ai plein, plein, plein de questions pour toi. To start with, Passeur Jean-Pierre, I've got lots of questions. I'm going to get settled in and then we'll jump right in. Yes. Now, I do, oops, I've just lost it. Oh, je viens de perdre quelque chose, mais je vais rattraper ça pour vous. Oh, here it is, thank you. Voilà. Yes. Somebody shared a prophetic word. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé une parole prophétique. Je ne voulais pas l'oublier. Je voyais des pierres, certaines solides et d'autres en dommage. je me montrais que l'état des pierres déterminait la solidité de la construction. And the Lord spoke to me saying that the quality or the state of those stones will determine the quality of the house being built. Pas seulement la qualité des pierres, mais le placement des pierres. And not just the quality of the stones, but also where they're placed in the house. Je veux construire une œuvre qui dure. avec des pierres solides et saines. Nous sommes des pierres vivantes, saines et solides sur lesquelles Dieu construit son Église. De la solidité de l'Église dépend sa sphère d'influence, ses actions et ses missions. The level of solidness determines the impact and the quality of the mission, the success of the mission of a church. C'est Dieu qui façonne les pierres et ce qui solidifie les pierres entre elles. C'est le ciment. God is the one who creates the stones and what makes the house solid is the cement as they are laid place together. Qui est la fonction du Saint-Esprit. And that cement represents the function of the Holy Spirit. Donc, Dieu nous demande quel type de prière es-tu? Pierre. Je pense. Pierre. Qu'est-ce que j'ai dit? Prière. Prière. Oui, mais quel type de prière es-tu? God is saying, look at your life and ask yourself what kind of a stone are you? Solide, stable, consistant, partageant avec les autres pierres le point de la construction du mur pour de long terme point d'intervocation. Franchement, j'entends vraiment le cœur de Dieu dedans. Tu peux commenter sur cette parole? Oui, tout à fait. En fait, ça va vraiment avec le message. C'est que chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes. Et je crois que la vision justement de l'Église de notre temps n'est plus basée sur les vedettes, n'a jamais été basée sur les vedettes d'ailleurs. Sur les grands ministères, les grands impacts, mais l'idée de Dieu, c'est de bâtir son Église. Et chacun d'entre nous, nous sommes son Église, nous sommes cette pierre vivante. et l'appel est sur chacun d'entre nous. Il n'est pas simplement sur les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, etc. Mais il est sur chaque pierre vivante. Et tu es cette pierre vivante. Et Dieu compte sur toi. Il s'attend à ce que toi, tu te sanctifies. Il s'attend à ce que toi, tu répondes à cet appel. Il s'attend à ce que toi, tu réalises l'appel qui est sur toi. Il s'attend à ce que toi, tu réalises l'appel qui est sur toi. Et l'importance qu'il a mis sur ta vie pour faire partie de cette église sans tâche ni ride pour être cette pierre vivante qui va faire sa part. Amen. Excellent. pastor. Alors, tout à l'heure, c'était vers le début du message, tu as posé une question. Est-ce que nous avons la structure adéquate pour recevoir 3000 convertis en un jour ? Et bien que vous tous qui sont en présentiel, vous êtes déjà les ultra-scientifiés, il n'y a pas de mise en question. Il n'y a vraiment aucune mise en question là. Mais ce que j'ai entendu au fond de moi, la solution est simple. 3000 nouvelles âmes, ce sont les pasteurs qui s'en occupent. Moi, mon travail, c'est de prier. Moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, à vous, les pasteurs, de faire la vôtre. Maintenant, c'est ça ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu dans le Spirit. C'était la pensée de certaines personnes. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas le type d'église que toi, tu envisages. En tout cas, ce n'est pas le type de l'église que tu parlais. Alors, explique un peu. Comment toi, tu vois, quand tu parles d'une structure, si Dieu voulait aujourd'hui rajouter 3000 âmes à bon berger, que se passerait-il réellement? concrètement, vous m'entendez? Concrètement, on n'est pas prêt. To be quite frank with you, we're not ready at all. On n'est pas prêt pour accueillir ces 3000 âmes en un jour. En plus, l'exemple que je donne c'est que 3000 âmes en un jour et tous les jours après. Tous les jours, il rajoutait. Et c'est vrai qu'on prie pour le réveil, on voit le réveil, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Le réveil, ça veut dire qu'il va y avoir des âmes. Ça veut dire qu'en une seule journée, il peut y avoir 3000. Bon, même s'il n'y a pas 3000, on va dire, Admettons, 100 personnes par jour. Au bout d'un mois, ça fait combien? Mais on n'a pas la structure aujourd'hui pour accueillir ces gens. Nous voulons le réveil. Dieu veut le réveil encore plus que nous. Donc forcément, il faut qu'on ait une autre stratégie. Et ça me rappelle le message qu'a eu Blondel en été. Il faut changer les outres. Je crois que le Seigneur a quelque chose dans son cœur qu'il veut montrer à l'Église. Pour que cette prière, Seigneur envoie le réveil, ne soit pas un beau rêve, un doux rêve. mais qu'on puisse vraiment vivre et voir l'accomplissement de cette prière. Mais pour ça, il faut changer les outres. On ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui. Tout à fait. Et former les disciples. Et que chaque prière vivante, comme le disait la prophétie, puisse être mature. Et puis, puisse nourrir et recevoir ces nouvelles personnes. Alors, entre aujourd'hui et la semaine dernière, tu as fait quatre points. Je me retrouve dans chacun de ces points. Mais pour toi, Pasteur, est-ce que tu penses qu'il y en a un plus que d'autres qui s'appliquent aujourd'hui à l'Église du Bon Berger? Alors, pour moi, ces quatre points, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils sont interdépendants, en fait. C'est un peu comme les pieds d'une table. Si tu enlèves un des pieds, ta table va tenir, mais voilà, au moindre truc, donc pour moi, ces points sont interdépendants. et ces points ont un dénominateur commun. C'est connaître Christ. Tout est centré sur le fait de connaître Christ de façon intime. que ce soit dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières, tout est fait pour connaître Christ. connaître Christ de façon intime pour savoir comment agir comme Christ. Comment manifester son royaume. Être fou amoureux de Christ. Et être comme Paul qui dit je regarde tout comme de la boue. et j'ai les yeux fixés sur le but afin de gagner Christ, afin de le saisir. Donc tout ça, on ne peut pas enlever un point. Tout est fait pour connaître Christ. Et pour le faire connaître. Amen. Merci. Merci, Pasteur. Pasteur Sam, tu as une question ? Do you have a question for us, Pasteur Sam ? Avant de poser la question, j'aimerais juste déjà bonjour tout le monde. Bonjour, Pasteur Jean-Pierre, Pasteur Robert. c'est vrai. Merci. C'est juste ce qui m'a vraiment interpellé du début de ton message, c'est que ça m'a vraiment vraiment interpellé parce que tu as mentionné le fait qu'ils se rassemblaient dans l'église. The beginning of your message really spoke to me because you underline the fact that they were in the temple et dans la maison and in the houses. Et des fois, il y en a qui peuvent croire qu'ils sont pro de l'un ou pro de l'autre. And you made mention of those that are either one or the other. Mais moi, ça m'a vraiment touché, le fait que tu aies souligné ce point important, l'un n'est pas contre l'autre, ils sont surtout complémentaires. It really touched me when you said it's not a question of one or the other, they're both necessary and both complementary. that's good. Maintenant, es-tu prêt pour la question? So you're ready for the next question? Ça dépend de la question. Voilà. Merci, je t'ai demandé ça. C'est que... If Jesus is present with us in the kingdom of God, why do we celebrate the table of the Lord, la fin? Pourquoi nous célébrons la table du Seigneur qui représente la mémoire de Jésus? Peut-être que je ramènerai une petite clarité, c'est peut-être qu'il voulait dire que Jésus est avec nous, alors pourquoi célébrons sa mémoire, surtout, peut-être? OK, to simplify it, maybe the person is saying, if Jesus is with us at the table of the Lord, why are we doing something in remembrance of him? Tout à l'heure, peut-être que je n'ai pas été clair quand j'ai peut-être été un petit peu vite sur ce passage. En fait, déjà, c'est un commandement. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de l'heure. C'est Jésus qui l'a dit. Et il y a deux raisons pour cela. La première raison, c'est d'annoncer la mort du Seigneur. Donc, de se rappeler qu'il est mort pour nous, pour nos péchés. comme je le disais, on vit dans un monde où c'est du grand n'importe quoi en ce moment. Le bien est mal, le mal est bien, enfin. Et à un moment donné, même les chrétiens peuvent être intoxiqués par cette atmosphère. Mais le Seigneur a établi la table du Seigneur pour qu'on se souvienne. Qu'on se souvienne de ce que fait le péché. Qu'on se souvienne de ce qu'a coûté le péché. Il a coûté la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pas une mort, vous savez, avec une piqûre et puis tu t'endors. Non, une mort violente. Qu'aucun d'entre nous n'aurions pu supporter. Et deuxième raison importante, il dit jusqu'à ce qu'il revienne. Pour moi, la Sainte Seigne, c'est un temps aussi prophétique qui annonce que notre roi revient. Que notre roi revient avec sa gloire. Un temps prophétique qui nous dit que le prince de ce monde va être jugé. Il revient avec une rétribution. Avec une récompense pour son Église. Mais avec un jugement sévère pour ceux qui ne font pas partie de son Église. Donc quelque part, c'est une proclamation que notre roi revient et quand on prend ces éléments, c'est une proclamation qu'on fait à ce monde. Et nous-mêmes, on se rappelle. Et c'est une façon de prophétiser. Amen. Si je peux juste rajouter aussi sur ce point, je pense que c'est important de se souvenir que la Sainte Seigne est quelque chose de dynamique. C'est important de nous rappeler que la communion est quelque chose dynamique. Lorsqu'on parle dans un contexte théologique, il y a symbolique, mystique, et dynamique. Donc, mystique, il y a certaines dénominations de chrétiens qui pensent que le pain se transforme miraculeusement dans le ventre. Quand je dis mystique, c'est comme certaines dénominations croient que le pain se transforme dans le corps de Christ. Nous ne croyons pas ça. Le farine qui compose le pain reste farine dans le corps. On ne devient pas des cannibales en prenant part à la table du Seigneur. Mais c'est plus que symbolique. Bien que le pain symbolise le corps, mais il n'est pas symbolique. Il est dynamique. c'est-à-dire que c'est une expérience réelle et vivante où on fait contact avec la gloire de Dieu. Et pour moi, c'est archi-important. Et d'ailleurs, nous le voyons dans le chapitre 11 de la lettre de Paul à Corinthe. Parce qu'il dit dans le verset 29, et ça, c'est ma question pour toi, pasteur. Si on mange et boit indignement, il a dit on mange et boit un jugement contre nous-mêmes. Donc, réfléchissons à ça. On mange et on boit un jugement. pour toi, ça veut dire quoi exactement ? Que je mange un jugement. Qu'est-ce que ça veut dire au jugement ? En fait, comme tu l'as bien abordé par rapport aux éléments au pain et au vin, et c'est vrai que le pain ne vient pas le corps de Jésus. et le vin ne devient pas le sang. Et même quand on voit le mot « eucharistène » en grec, ou « varer » en hébreu, ça veut dire « rendre grâce ». Donc, on rend grâce pour les éléments. On ne bénit pas les éléments, mais on rend grâce à Dieu pour les éléments qui sont symboliques. Et il y a un fait dans les Écritures qui est remarquable. C'est lorsque Jésus est ressuscité sur le chemin d'Emmaüs. Il marchait avec les disciples qui ne l'ont pas reconnu. Mais ils ont dit « nos cœurs brûlaient à l'intérieur de nous ». Et à deux reprises dans les Écritures, il est dit que quand Jésus a rompu le pain, c'est à ce moment-là que leurs yeux se sont ouverts. Donc, c'est là qu'on voit que réellement le pain est symbolique. Mais en même temps, il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de spirituel qui est tangible. Et c'est vrai que le pain et le vin sont matériels. Mais il y a quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas, mais qui est tangible. Et c'est pour ça qu'il est important de discerner le pain et le vin. C'est pourquoi c'est important de discerner le corps du Seigneur. De voir que le Seigneur est là, spirituellement présent par le Saint-Esprit. Et le péché ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. et le péché est automatiquement jugé. Et si tu viens dans la présence de Dieu avec un péché, c'est de la folie. Alors que Dieu veut te bénir, tu viens dans la sainte présence de Dieu. Et forcément, tu es jugé quand tu es attaché à ce péché. Donc quand on vient dans la présence de Dieu, on ne joue pas. Et même des fois, le Seigneur retient un peu ses réveils parce qu'avec le réveil, c'est une accélération de la manifestation de la présence de Dieu. Une accélération des miracles, mais aussi une accélération des jugements. Et rappelons-nous de Acte chapitre 5 avec Ananias et Saphira dans un temps de réveil. Les signes des miracles et des prodiges. L'onde de pierre qui guérissait les malades. Et Ananias et Saphira qui font un mensonge. meurent d'un seul coup. Dans le temps. Amen. Wow. Amen, c'est puissant. J'aimerais juste que le pasteur revient. Tout à fait. Mais j'aimerais juste rappeler nos internautes, on a quatre minutes avant de passer à la célébration de la table du Seigneur. Donc pour ceux qui sont à la maison, si vous n'avez pas encore préparé du pain et la coupe, faites-le rapidement. OK? Et passe sur ça. Voilà, ma question. Just want to remind our internet friends, in four minutes, we'll be celebrating the table du Lord. If you don't have the bread and the cup yet, you may take this time to go find those things. Au fait, quand vous étiez en train de parler, j'aimerais juste souligner le fait de ce que vous dites. Vous dites, au fait, par rapport à toi, pasteur Jean-Pierre, tu dis que ça annonce la venue du Seigneur. That was powerful when you said that the table of the Lord announces the coming of the Lord. Et toi, pasteur Robin, en disant que c'est dynamique. J'aimerais juste rapidement témoigner avant de rencontrer le Seigneur, quand j'étais encore dans le monde, quand on m'amenait à l'église, parce que j'étais brisé, bien sûr, j'avais besoin d'aide, certainement de l'aide. Mais le moment que j'aimais le plus c'était le temps de la Sainte Seine. Bien que je n'étais pas croyant, je savais que c'était un temps solennel. Et même en tant que non-croyant, je pouvais ressentir une Sainte Présence. Et je n'oublierai jamais. C'est dimanche après dimanche. Je passais mon temps à pleurer. Je ne pense pas qu'il y avait quelque chose dans mes yeux. Mais je pense plus que Dieu était en train de m'interpeller. Et c'est vrai que nous, dans l'église, on peut rentrer dans une habitude. Et on oublie cet aspect-là, en fait. Parce que c'est vraiment un temps que je crois que Dieu crée un hôtel. pour pouvoir se révéler dans les cœurs. C'est un temps quand Dieu crée un altère et il nous révèle la condition de nos cœurs. Amen. Merci. Passeur Jean-Pierre, peut-être une dernière question qui pour moi pourrait nous amener dans ce temps de partage. On vient parler du jugement. qu'on a parlé de la gloire de Dieu. Quoi que moi je crois aussi le contraire. Si nous mangeons et nous buvons dignement, on reçoit aussi la gloire positive dans le corps. la beauté, c'est la beauté. Amen. Mais Paul, il dit, dans ce texte, il dit, si nous nous examinons, nous ne serions pas jugés. Donc peut-être tu peux expliquer un petit peu quelle est cette notion de s'examiner. Tout à fait. En fait, pour moi, c'est cette notion de la crainte de Dieu et du respect envers notre Seigneur. Et là, je suis vraiment même par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au sérieux de la Sainte Seine. Je suis aussi émerveillé de voir l'amour et la grâce de Dieu. La Bible dit, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Donc même là, Dieu nous invite à nous examiner. Il n'est pas ce Dieu qui va chercher la faille et puis pouf, dès que tu fais quelque chose de travers, il va te châtier. Pas du tout. Il veut que le pécheur arrive à la repentance. Il ne veut pas que le pécheur subisse le jugement. Il nous donne cette opportunité de venir dans sa présence avec sérieux et de nous examiner, de dire, OK, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas ? Est-ce qu'il y a un péché que je ne vois pas qui est en train de détruire ma vie ? Un péché pour lequel tu as payé un prix très, très haut ? Et si c'est le cas, Saint-Esprit, alors montre-moi. Je m'examine. Pourquoi ? Parce que j'ai la crainte de Dieu. Quand je parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas je suis terrifié devant Dieu, j'ai peur de Dieu. Mais j'ai de la révérence pour lui, pour son œuvre, pour ce qu'il a fait pour moi. Même s'il y a des faiblesses dans ma vie, je veux que ma vie, mon attitude soit une réponse à son amour et à ce qu'il a fait pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada